Voici 20 sauvetages incroyables de défenseurs sur la ligne de but, de gardiens de but et un membre de l'équipe d'entraînement. Nous y reviendrons plus tard. Mais il faut d'abord parler de l'incroyable sauvetage de John Stones, joueur de Manchester City, lors du match contre Liverpool. Waouh ! D'abord il tire sur son propre gardien de but, et ensuite il éloigne de justesse le ballon de juste 11 000 mètres devant la ligne de but. Et ce n'était que notre numéro 20. Préparez-vous à d'autres sauvetages farfelus. C'est Uber Holden ! Oh, c'est sur la ligne ! Pour notre numéro 19, nous nous rendons au Portugal, Euro 2004. Nous assistons au match de groupe entre la Suisse et la Croatie. Le score est de 0-0, et soudain… Le gardien York Steele a mal jugé le ballon et l'a arrêté avec sa tête alors qu'il était allongé sur le sol. Pas aussi spectaculaire que notre numéro 20, mais un moment très drôle. Notre numéro 18, en revanche, est absolument fou. Nous sommes en première ligue, Arsenal contre Aston Villa en 2009. Il y avait des joueurs de classe mondiale qui jouaient à Arsenal à l'époque. William Gallas, Cesc Fabregas, Robin Van Persie… Mais Bakary Sagna a été l'homme du jour dans ce match. Quel sauvetage ! Mathis de Ligt nous a également montré un arrêt incroyable la saison dernière. Il a dégagé le ballon de la ligne de but à la dernière seconde après que le gardien Jan Sommer ait eu un trou de mémoire contre le PSG. Et comment Sommer lui a rendu l'appareil ? Il a offert à Ligt un camion rempli de chocolat. Nous restons en Allemagne pour notre numéro 16, en demi-finale de la Coupe d'Allemagne 2017. Et les deux géants allemands se sont rencontrés. Le défenseur du titre FC Bayern contre Dortmund. Nous sommes à la 19ème minute. Dortmund mène au score, mais le Bayern marque deux fois. Puis, à la 63ème minute… Sven Bender effectue un dégagement incroyable contre Robben. Cela aurait été le 3 à 1, et Dortmund aurait presque certainement été éliminé. Et puis, à la 69ème minute… Et la flanque pour Aubameyang ! Aubameyang a égalisé. Et Dembélé a marqué le but de la victoire quelques minutes plus tard. Et Dembélé ! Et Dembélé ! Dortmund s'est qualifié pour la finale et a remporté la Coupe. Tout cela grâce à ce sauvetage incroyable. Nous changeons de continent et allons en Amérique. Le New York Red Bull a joué contre le LA Galaxy. Tim Riem dégage le ballon de la ligne de but au dernier moment. Oui, vous auriez pu tirer la balle un peu plus fort, M. Donovan. Nous nous dirigeons vers l'année 2021. Match de qualification pour la Coupe du Monde entre la Serbie et le Portugal. Il y avait deux à deux. Nous sommes dans les dernières minutes du match, et Ronaldo et son Portugal ont jeté tout ce qu'ils avaient sur la Serbie. Waouh, c'était serré ! Le match s'est terminé par un match nul, et Ronaldo était visiblement énervé. À juste titre, car comme l'ont montré les images après le match, le ballon a probablement complètement franchi la ligne. Mais comme la technologie de la ligne de but n'a pas été utilisée ici, nous ne le saurons jamais. Notre prochain sauvetage est toutefois moins controversé. Le gardien Grégory Coupé a réalisé deux arrêts incroyables lors de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Mais cela n'a servi à rien. Lyon a encore perdu le match. Nous nous rendons au Brésil en 2013. Une nation entière était impatiente de voir la Coupe du Monde dans son propre pays l'année suivante. Ils rêvaient de remporter le trophée. Mais ils ont d'abord participé à la Coupe des Confédérations et ont atteint la finale. Ils y ont affronté l'Espagne. Et ça a bien commencé. 1-0 par Fred. Mais à la quarantième minute… David Luiz fait un arrêt de dernière minute. Le Brésil a gagné. Et c'est noyé dans les larmes l'année suivante. Et si vous ne voulez pas le faire pleurer, alors abonnez-vous. Nous sommes en 2016, championnats d'Europe en France. En quart de finale, l'Allemagne, championne du monde en titre, affronte l'Italie. Un match avec de belles occasions de part et d'autre. Comme ici, à la cinquante-cinquième minute. Alessandro Florenzi donne un coup de pied qui rendrait les moines Shaolin fiers. Le match s'est terminé au tir au but. Et qui ne se souvient pas de ce pénalty de Zaza ? Et nous sommes déjà dans le top 10. Nous restons à l'Euro 2016. Le premier match était l'Allemagne contre l'Ukraine. Et cela a bien commencé. Mais ensuite, une dangereuse attaque des Ukrainiens. Ouh ! Jérôme Boateng repousse le ballon. Avant de tomber lui-même dans le but. Waouh ! Mais honnêtement, pas de comparaison avec nos trois premiers. Notre numéro 9 était présent lors du match Liverpool contre Manchester. Et il semblait que Mo Salah allait faire une belle fête. Mais quelqu'un a tout gâché pour lui. Walker a donné tout ce qu'il avait. Quel arrêt ! Et City a battu Liverpool 5 à 4 au tir au but. Grâce aussi à cet arrêt incroyable. Et nous restons en Angleterre. Fulham a joué contre Burnley. Et un vieil ami allemand a joué à Fulham. Lewis Holtby. Matthew Lawton sauve le tir à la dernière seconde. Et cette animation montre à quel point il s'en est fallu de peu. C'est fou. On parle de millimètres ici. Tous joueurs de football rêvent de disputer la finale de la Ligue des champions. En 2013, ce rêve est devenu réalité pour deux équipes allemandes. Le FC Bayern et Dortmund. Le match a été âprement disputé. Et le score était de 1 à 1. Mais… Neven Subotic dégage le ballon devant la ligne de but. Et empêche Arjen Robben de marquer. Mais comme nous le savons tous, ce dernier a marqué son but un peu avant la fin. L'arrêt de Subotic est toujours aussi impressionnant. Et maintenant, l'un des plus beaux arrêts d'un gardien de but. C'est le derby en Angleterre de Manchester City contre Manchester United. Nous sommes aux dernières secondes de jeu, et City était mené 0 à 1. Le gardien Johart est donc venu en aide pour aider à marquer un but. Mais son équipe a ensuite perdu le ballon. C'est un déjeuner. C'est un déjeuner. C'est un déjeuner. Qu'est-ce que cela nous apprend ? Ne jamais abandonner. C'est particulièrement important lorsqu'on joue contre Ronaldo. Il était très difficile de l'arrêter. Wow, la tête de Stefan Savic a probablement bourdonné après ça. Nous l'avons fait, les gars. Nous sommes arrivés dans le top 3. Et pour ce sauvetage, revenons à la Bundesliga. Nous sommes en 2019. Et le Bayern, champion, a joué à Galtbach. Le score est de 0 à 0, et nous sommes à la 27ème minute du match. Jan Sommer réalise un arrêt incroyable sur la ligne de but. Cette animation montre à quel point l'ensemble était juste. Et plus tard dans le match, Galtbach a gagné le match 2 à 1 et a pris la tête du classement. Mais cela n'a pas aidé. À la fin de la saison, le Bayern a quand même fêté ça. Et notre numéro 2. Ce moment à tout. De spectaculaire, de déroutant, mais surtout de très drôle. Nous sommes en Coupe des Pays-Bas. C'est la dernière seconde du match et le score est de 1 à 1. Un membre du personnel a empêché le but. Incroyable ! Pas étonnant que les joueurs adverses aient été en colère. Alors, que faites-vous maintenant en tant qu'arbitre ? Je veux dire, c'est une situation qui n'arrive pas souvent. Eh bien, il y a eu une balle d'arbitre. L'équipe a marqué un but qu'elle méritait vraiment. Et elle a gagné le match 2 à 1. Et maintenant, l'un des plus beaux arrêts du football. Le défenseur Evgeny Chernov sauve le ballon à quelques millimètres de la ligne de but, puis se jette à corps perdu pour un nouvel arrêt. Et si vous voulez voir d'autres moments incroyables, jetez un coup d'œil aux pénaltys les plus drôles de l'histoire du football. Ah, c'est un pénalty terrible !